Chapitre 5 Mais oui, très bien, je me réveille et je travaille le rôle que m'a donné Molière. Aux répétitions, M. Molière essaie toutes les places dans le Palais-Royal pour nous écouter, nous regarder sous différents angles et nous corriger. Il s'occupe de chaque détail, la voix, la tenue, les gestes, les expressions du visage. Il a bien remarqué la façon dont je parle et me dit Dans mon théâtre, il faudra que tu modifies beaucoup ta voix, je te donnerai des directions. Tous les acteurs de la province doivent changer leurs accents. A Lyon, on ne prononce pas le français comme à Paris. Sur la scène, les acteurs de M. Molière parlent de la même façon. Moi, je parle comme Frosine, avec l'accent lyonnais. Depuis que M. Molière veut que je prenne la voix du théâtre, il y a beaucoup de détails auxquels je dois faire attention. Il rectifie. Je dois prononcer les mots qui se terminent en « et » comme cela. « Et » pas « et » ce qui est très vilain, paraît-il. Mais « os » ne sont pas exacts non plus. « Regarde-moi bien », me dit M. Molière, en se mettant en face de moi et en étudiant mes lèvres et ma mâchoire. Écoute avec attention. « Et » « Et » « Apprends à reconnaître les contrastes. Demande à tes parents de t'aider. Ils ont tous les deux un accent parfait. Ils l'ont appris très vite dès qu'ils sont venus de Lyon. Je m'attends au même succès de ta part. Je fais de longs exercices pour prononcer chaque son ou groupe de son tel que M. Molière le souhaite. Je me mets en face de mon petit miroir et regarde la forme que prennent mes lèvres. Tes « a » lyonnais sont trop ouverts. On dirait qu'un médecin fait une analyse du fond de ta gorge. Mon « r » n'est pas exact. La fin de mes syllabes traîne. Des consonnes tombent au milieu des mots. Il y a beaucoup de travail. J'ai l'impression que toute ma bouche est paralysée. Je vais chercher des cailloux dans la cour de la maison et monte dans le grenier où personne ne vient m'ennuyer. Je mets les cailloux dans ma bouche, comme le faisaient des maustènes, dont j'ai lu l'histoire dans mon livre de lecture et je pars lentement pour améliorer ma diction. Et M. Molière continue à me corriger, se tenant face à moi ou mettant son oreille près de mon visage. Il y a encore du travail, mais ça avance. Tu ne sépares toujours pas les deux sons. Un et un. Un brin d'herbe, ce ton est brin. J'ourmente la quantité de cailloux au risque de m'étrangler. Ensuite, j'apprends ma scène. Je suis une petite sœur qui doit expliquer à son père la rencontre interdite de sa grande sœur et de son amie. La grande sœur s'appelle Angélique. Le père est Argan. Et moi, je suis Louison, dans la pièce comme dans la vie. Mais M. Molière ne s'est pas seulement servi de mon nom. Il a pris aussi mon idée. Au milieu de la scène, je dois faire semblant d'être morte. Tu fais, m'a-t-il dit, comme chez toi, au milieu du tapis. Immobile, sur le dos. Les bras écartés, la bouche ouverte, les yeux fermés. Nous répétons au palais royal la pièce entière. Je suis intimidée. Est-ce que je vais y arriver, M. Molière ? Voyant que je suis inquiète, il me rassure et continue gentiment à me donner des conseils. Tu te tiens bien droite maintenant. Tu as fait tous les progrès nécessaires. Ta tête est ferme sur tes épaules et tu gardes tes bras souples. Autre chose, veille à ce que ce soient tes sentiments qui guident ta respiration. Tu expires au moment où ton personnage parle. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Comme ça, tu contrôleras tes mots. Et lorsque tu vas entrer en salle, repose ta mâchoire. Tout ton visage saura se détendre. L'énergie est dans la gorge et dans la langue. Parle pour que ta voix porte jusqu'au fond de la salle. Ne pense pas aux spectateurs qui sont proches de toi, mais à ceux du fond. Vraiment ? Ça ira ? Rassure-toi, je te fais confiance. Et tu m'as entendu ? Je suis sévère avec tous mes acteurs, y compris avec toi. À force de travailler seule dans le grenier en compagnie des tableaux de maman, comme si j'étais une vraie actrice et au Palais Royal avec M. Molière, j'ai l'impression d'être à la fois grande et petite. Je me répète des phrases de ma scène. C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire. Mais je m'en vais vous dire tout. Mais mon papa, ne dites pas à ma sœur que je vous l'ai dit. Je me regarde dans mon miroir qui se trouve sur la table de toilette. Ce miroir, je l'aime. C'est un cadeau. Il appartenait à Frosine. Et puis un jour, elle m'avait chuchoté. Moi, je commence à vieillir, Louison. Je n'ai plus besoin de regarder mon visage de très près. Il y a beaucoup de rides. Toi, tu vas devenir une grande fille. Prends mon miroir. Je n'ai pas une ride, mais je suis laide de partout. Je te dis, Louison, que tu ne sais pas te regarder comme il faut. C'est le soir. J'allume une bougie. Je répète une fois de plus le rôle que je vais bientôt jouer. Je fais mon entrée sur scène. Je joue la naïve. Je mens. Je tombe à la renverse, prétendant être morte quand M. Molière Le malade imaginaire me battra pour m'accuser de mentir. Puis je me relève. Ah, mon papa ! Vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur ? C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire. Eh bien ! Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Suis-je comme une petite fille ou comme une demoiselle ? Je ne sais plus. Dans la lumière tremblotante face au miroir, j'ébouriffe mes cheveux. Frozine s'en occupe normalement. Je dois enfin me faire confiance. Il m'a fallu deux heures pour me coiffer. J'ai commencé par des frisettes sur le front, avec des lanières de tissu très serrées. J'ai enroulé des papillotes. Elles tomberont agitées les unes à côté des autres, dans le dos et dans le cou, lorsque je bougerai la tête. Des grosses boucles s'étalent sur les oreilles. Haut sur la tête, j'ai une tresse retenue par un ruban de soie comme le fait maman. Que va penser Frozine ? Tant pis, si elle est un peu triste de me voir grandie, toute seule, en une soirée. Cette coiffure est celle de toutes les actrices qui viennent à la maison. Peut-être un jour, pendant les repas, dira-t-on « Louison ? Charmante, mignonne ! » Et les gens se souviendront même de Mademoiselle Madeleine. Au matin, je ne répète pas mon rôle. Je sais ce que je dois faire. Louison. Mais qui suis-je ? Je m'approche du miroir, écarquillant les yeux. Tu es une vraie actrice. Je libère mes papillotes, je suis satisfaite et décide de me faire un maquillage. J'attends que maman soit dans le salon pour aller prendre sa mallette de théâtre. Il y a une collection de mouches, des boîtes de poudre rose et pêche, des pommades or et verte pour les yeux et des rouges profonds pour les lèvres. Je n'hésite pas. Mon visage est complètement changé. À qui puis-je montrer cette figure ? Frosile ne sera pas contente. Ce n'est pas une tête pour la maison. Maman me demandera où j'ai pris tout ce maquillage. Papa dira que je dois garder un visage d'enfant. Je décide d'aller voir Guillaume et Colin. Eux ne me gronderont pas. Et je leur dirai une ou deux phrases de ma scène. Il paraît que M. Molière fait la même chose. Il s'enferme avec son valet et lui demande de juger ses pièces et sa voix. Guillaume et Colin font des gâteaux. La farine saute de tous les côtés et la table est pleine de beurre. Mais qu'est-ce qui vous arrive, petite demoiselle ? me demande Guillaume en arrêtant son travail. Vous ressemblez à votre maman lorsqu'il y a des grands repas. Sauf que vous êtes louison. Alors vous me reconnaissez ? Et comment ? Et moi, j'ai deux questions, dit Colin. Pourquoi vous êtes maquillé comme ça ? Et pourquoi continuer à monter au grenier ? J'ai un maquillage d'actrice, Colin. Et au grenier, je me prépare pour mes répétitions du théâtre. J'ai été invité par M. Molière à jouer une scène dans la dernière pièce qu'il vient d'écrire. Ça s'appelle le malade imaginaire. L'histoire de quelqu'un persuadé qu'il est toujours malade. Je suis sa fille. Je dis ça sur un ton sérieux et solennel. Oh ! Il devrait nous créer des rôles de cuisinier. Nous, on est en bonne santé. Et un rôle de gouvernante pour Frozine. Comme ça, on sera tous des acteurs, dit Guillaume. Puis la farine saute à nouveau, fabricant, mêlé avec le beurre, des gâteaux roux. J'espère que vous jouerez aussi bien que Mme Beauval, dit Colin. C'est la joie pour tout le monde. Votre maman ? Ici, non. Excusez-moi, mais au théâtre. Elle nous fait bien rire. Hé, Colin, tais-toi et travaille. Quel bavard, celui-là. Vous allez être heureuse dans la troupe royale, me dit Colin. M. Molière, il est aussi superbe qu'une de mes crèmes à la vanille. Avec sa voix, on devine tout de suite qu'on va se régaler. Puis, il continue sur un ton un peu triste. Dans la vie, j'ai un métier sans gloire. Mais ça vaut mieux que de vendre des pots de lapins. On pue tellement qu'on a la compagnie des rats. Ça sera un mauvais métier. J'aime autant travailler avec Guillaume. On fait des courses dans la rue. On va chez l'épicier droguiste, chercher des poissons, de la... Ah, c'est Colin ! De la cannelle, de l'huile, du fromage et de l'eau de vie, des confitures et du poivre. Et puis, dans la cuisine, ça sent le caramel et le poulet grillé. Guillaume et moi, on s'entend bien. Mais être acteur comme vos parents, ça serait beaucoup mieux. Je dis, on peut avoir des trous de mémoire, se tromper de mots. Ce n'est pas drôle tous les jours d'être une actrice. Puis, je pense à mon maquillage. Je suis une actrice. Bientôt, tout cela pourrait m'arriver à moi. Et pour oublier mon inquiétude, je mange un biscuit au beurre et bois un verre de lait de chèvre. Et je continue. Écoutez, vous deux. Je m'appelle Louison dans la pièce. Et voilà ma première phrase. Je me cache derrière la porte, puis je l'ouvre d'un coup de pied et j'annonce sur mon ton de voix spécial pour le théâtre. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa ? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Guillaume et Colin ont l'air un peu étonnés. On aurait dit que c'était quelqu'un d'autre qui entrait. Alors, vous allez vous appeler Louison. Louison au théâtre et Louison aux rues Mazarin. Ça, c'est une invention. Oui, Louison, comme mon vrai nom. Alors, je l'ai bien prononcé, ma phrase d'entrée ? Même très bien, demoiselle Louison. On ira sûrement vous le voir. Ça me fera plaisir. Merci. Samedi 4 février, On passe toute la journée en répétition. Monsieur Molière tousse souvent. Il presse sa poitrine entre ses mains. Il reste assis et surveille les acteurs. Lorsque c'est mon tour, Monsieur Molière me corrige. Je croyais que tout était parfait. Non, pas encore. Louison, ne bouge pas tes mains lorsque tu parles. L'énergie de tes paroles doit venir de ta voix. Je te l'ai dit. Ne donne pas l'impression d'être un rouet. Il ne faut distraire personne par des gestes à droite, à gauche. Je veux voir un mouvement précis ou voulu. Pas plus. Ce sont tes mots qui comptent. Et puis, on joue de nouveau ma scène. Je me sens intimidée. Les acteurs me regardent. Je suis plutôt raide. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Monsieur Molière me sourit un peu moqueur. Cette fois-ci, tu fais l'inverse. Tu es droite comme un chêne. Il faut que tu trouves un moyen terme entre le chêne et le roseau. Soudain, son visage pâlit. Ses joues se creusent comme les cernes noires sous ses yeux. Et il presse contre ses lèvres son mouchoir taché d'un épais liquide rouge jaunâtre. Toute la troupe s'arrête. Monsieur Molière se lève. C'est une répétition générale, dit-il avec fermeté. Que personne ne s'inquiète. La pièce aura lieu. Votre directeur ne craque pas. On se remet en route. Chacun se souvient du détail que Monsieur Molière a donné pour corriger soit une diction, soit une présence dans l'arrivée sur scène, soit l'orientation d'un regard. Moi, je me souviens que je ne dois pas bouger mes bras comme des moulidés. Notre directeur commente. Jeanne, c'était parfait. On ne change rien et nous avons gagné la partie. Ma petite Louison, cette fois, ça va. Tu joues très bien. Fais attention quand tu me dis mon pauvre papa. Ne paraît pas trop effrayé. Par contre, lorsque tu dis « Attendez, je suis morte », contrefais la mort. Vas-y carrément. Tu t'es bien exercée. Ça se voit. Il faut que pendant un instant, dans la salle, on se demande si quelque chose ne t'est pas vraiment arrivé. Tu connais ma réponse. Ah, malheureux, ma pauvre fille est morte. Ah, ma pauvre fille, ma pauvre petite Louison. Je fais naître la crainte, puis je rassure l'assistance. Toi, Beauval, n'oublie pas que tu es un grand benet. Diafoirus. Diafoirus, c'est rien d'autre. Est-ce que je n'ai pas exagéré ma grande tirade d'entrée ? demande papa. Ça allait très bien. Souviens-toi de tous les rôles d'idiot et tes spectateurs t'adopteront. Vous, les acteurs du troisième intermède, que votre latin soit parfaitement clair. Tout le monde doit le comprendre. Bene, 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 respondere. Dignus, dignus est entrare in nostro docto corpore. Maintenant, on recommence. Acte 1. Tout le monde est prêt ? Acte 1. On continue notre travail. Je vois bien que M. Molière est épuisé. Il a perdu Mlle Madeleine. Son fils Louis est mort. Mme Armande n'est pas gentille avec lui. Et j'ai entendu la dispute avec M. Lully. Celui-ci est devenu le préféré du roi. Mais M. Molière dirige toujours sa troupe et joue le rôle le plus épuisant, le malade imaginaire. À la fin de la journée, après la répétition, on va souper aux bons enfants. C'est là que les acteurs se retrouvent pour discuter de leur travail, pour rire un bon coup, pour oublier leurs soucis. Frosine m'assure que je suis une petite fille et que cette auberge n'est pas pour moi. J'avais assisté à toute la répétition de la journée. J'étais aussi fatiguée que les autres. Et j'en avais assez d'être appelée une petite fille. Je supplie papa et maman de m'emmener avec eux. Ce n'est pas la place d'une enfant, dit papa. Nous restons très tard. Frosine, emmenez-la. Je suis une actrice comme vous tous maintenant. M. Molière m'a donné un rôle à moi. Je travaille dans ma chambre et dans le grenier chaque jour. Eh bien, retourne-y, rétorque maman. Tu n'en finis pas de m'encombrer, même si ton rôle est minuscule. Au moins, essaye de le jouer correctement et enlève cette coiffure que tu as portée pendant toute la répétition. Je suis surprise que Molière n'ait rien dit. Pour le spectacle, tu auras des boucles basses. Mais pour qui te prends-tu ? Honteuse de la remarque de maman, je serre la main de Frosine et nous partons. Ce soir, je dors seule au grenier. Je n'aurai pas peur. Mais non, dans ta chambre, comme d'habitude. Et sois patiente avec l'humeur de ta mère. Elle ne sait pas faire autrement. C'est la chambre. ... Merci.